Bonjour tout le monde, un des jeux Star Wars en ce moment qui est un peu oublié, voire même que certaines personnes ne savent peut-être même pas qu'il existe, est le jeu Star Wars développé chez Skydance New Media. Ce studio a été fait par Amy Ennings, que l'on connaît surtout pour avoir fait l'histoire des fameux Uncharted, série de jeux que personnellement j'adore énormément. Après tout, c'est assez normal si vous ne connaissez pas le projet, Lucasfilm a seulement annoncé qu'il faisait un jeu et on n'a encore rien vu de celui-ci. Par contre, ce qui est grave intéressant, c'est qu'on vient de voir l'énorme potentiel que ce jeu pourra avoir. En termes de gameplay, c'est à voir, mais surtout en termes de visuel, ces risques d'être absolument époustouflants. Donc, le studio a aussi un partenariat avec Marvel. Hier, ils ont montré pour la première fois leur jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, qui est fait dans le Unreal Engine 5.4 il me semble, et vous pouvez déjà voir à quel point c'est une grosse claque niveau visuel. Là, oui, certains vont dire genre, oh ben c'est juste du cinématique, c'est pas du gameplay, voilà, c'est de la triche. Mais ce qui est montré ici, c'est directement montré en engin. Donc, il n'y a pas de triche. Et ça, c'est vraiment complètement fou, parce qu'il y a eu une grosse conférence, en fait, montrant la puissance d'Unreal Engine avec ce jeu. Et Amy a montré les environnements avec l'engin. On peut voir tous les mini détails qu'il montre ici et là. À quel point c'est facile pour eux, avec justement la dernière version d'Unreal, de faire des trucs complètement réalistes. Même si, bon, je devine que YouTube ne rend pas justice à l'expérience, vu la compression du site, là. Mais bref, on le voit surtout avec les modèles de Captain America et, bien sûr, Black Panther, qui sont ici. Ultra, ultra réalistes. C'est pratiquement comme si c'était un film dans ce cas-ci, là. On va pas se le cacher. Et encore une fois, on le voit là, à la fin. On peut voir qu'ils sont dans l'engin, en train de montrer la cinématique. Et non, justement, quelque chose qui a été rendu, là. Bref, on reviendra avec plus d'informations plus tard dans la vidéo sur Marvel 1943, parce que c'est quand même un jeu qui m'intéresse. Et je risque de le couvrir à nouveau à l'avenir, franchement. À voir, bien sûr, on verra bien. Et surtout, à devoir du gameplay. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, qu'est-ce que ça veut dire pour le jeu Star Wars qu'ils sont en train de faire ? C'est très probablement développé dans le même engin, dans la même version d'engin. Et donc, probablement, des visuels qui seront aussi incroyables que ce qu'on voit en ce moment avec leur jeu de Marvel. Surtout que là, en faisant leur jeu Marvel, on verra le potentiel de l'histoire, le potentiel du jeu, qu'est-ce qu'il va offrir. Avec ce nouveau studio qui a été créé il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était en 2019, en soi. Donc, ça va nous montrer vraiment le potentiel pour le jeu Star Wars qui sera fait par la suite. Et donc, qui aura aussi la chance d'être encore plus améliorée, en soi. Derrière tout ça, bien sûr, on a Amy Ennings, elle qui a créé le studio. Donc, attendez-vous surtout à un jeu qui sera basé autour de sa narration. Une très, très, très bonne histoire. C'est elle qui a écrit les Uncharted. Donc, clairement, on peut s'attendre à un monde riche, des personnages bien développés. Et toute une histoire que l'on pourra suivre dans l'univers de Star Wars. N'oublions pas qu'elle a aussi travaillé sur un jeu Star Wars par le passé. Sur le projet Ragtag, qui malheureusement avait été annulé par EA. Ceux qui s'en souviennent, on avait partagé quelques vidéos à ce sujet. Sur l'histoire de ce jeu et tout le tralala. C'était vraiment très intéressant. Je ne dis pas qu'ils vont reprendre le projet Ragtag dans ce cas-ci. Parce que le projet est vieux. Donc, clairement, plus à jour avec l'engin qu'ils vont utiliser et tout le tralala. De toute façon, c'était un projet, oui, qui appartient à Lucasfilm. Mais aussi, je pense, à EA. Donc, je ne pense pas qu'ils vont reprendre des trucs de ce jeu-là. Ça sera sûrement notre propre Star Wars à la Uncharted. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de ça, sachez que derrière tout ça, il y a aussi une autre personne qui a rejoint l'équipe. C'est le directeur du jeu annulé Star Wars 13-13. Celui au top, 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 là, qui faisait le jeu à l'époque. Eh bien, il travaille dans son équipe aussi. Donc là non plus, je ne dis pas qu'ils refont Star Wars 13-13. Il ne faut pas abuser. Mais c'est surtout de savoir les gens qui travaillent sur ce projet derrière, les talents qu'ils ont en ce moment. Ça fait en sorte que c'est très intriguant ce qu'ils peuvent nous faire ici. Et c'est quand qu'on pourra enfin en savoir un peu plus à ce sujet-là. Ça dépend de beaucoup d'aspects. S'ils ont une équipe qui travaille sur Marvel et une autre équipe qui travaille sur Star Wars en même temps, il y a du potentiel que ça arrive beaucoup plus tôt qu'on le pense. Sachant qu'ils ont sûrement eu le contrat Marvel avant. Donc le focus est sûrement sur 1943 avant le jeu Star Wars. Donc l'équipe est peut-être plus grosse de ce côté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas sur le jeu Star Wars en même temps. Même que je serais prêt à dire qu'ils ont sûrement bien avancé en fait. Le studio avait annoncé qu'ils étaient en collaboration avec Marvel en fin 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 2021. Puis là nous voilà en 2024 avec le premier trailer du jeu, sachant qu'il arrive l'année prochaine. Donc si on se base sur ces temps qu'ils nous ont donné, sachant qu'ils ont dévoilé le jeu Star Wars en début 2022, juste après le jeu Marvel, je n'oserais peut-être pas dire qu'on aura peut-être des informations d'ici la fin de l'année. Quoique c'est en effet possible, mais je dirais plus que ça sera au cours de l'année prochaine. Même que je serais même prêt à dire. Selon moi, le plus gros indice, ça sera sûrement à la Star Wars Célébration de 2025. Celle qui se passe au Japon là. Sachant qu'il n'y a pas eu de Star Wars Célébration en 2024, ils vont sûrement en profiter pour annoncer énormément de trucs à celle de 2025 l'année prochaine. Que ce soit une cinématique ou directement, juste le titre du jeu, ça serait déjà bien quoi. Parce que là, on ne sait même pas c'est sur quoi l'histoire. Normalement, je serais au Japon à la Star Wars Célébration l'année prochaine. Donc s'il y a des nouveautés, je vous tiendrai au courant. Mais bon, on verra. Et ça bien sûr, c'est si le jeu n'est pas émulé d'ici la mai. J'ai confiance en cette équipe, beaucoup plus qu'Aspire. Surtout pour que cette équipe nous raconte une très bonne histoire, avec des visuels vraiment époustouflants. Mais voilà. Mais du coup, pour Marvel, 1943 qui m'intrigue aussi énormément, voici quelques petits détails qu'on a eu très rapidement là. Le jeu arrive en 2025. C'est un jeu de Marvel très narratif, bien sûr. Le tout va se dérouler à Paris durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans lequel on pourra jouer Steve Rogers en tant que Captain America, mais aussi Azuri en tant que Black Panther. C'est le grand-père du Black Panther que l'on connaît très bien nous. On apprend aussi qu'on aura deux autres personnages jouables qui sont sur la couverture du jeu aussi. Gabriel Jones, qui est un soldat américain qui est également membre du groupe Alling Commando. Et on a finalement Nanali, qui est une espionne Wakandé. Malgré les quatre personnages qu'on pourra jouer à travers cette histoire, ce n'est pas un jeu qui sera disponible en co-op. C'est plus une histoire solo à la Uncharted, bien sûr. Ils utilisent d'ailleurs aussi la technologie Meta-Humans Animator pour faire des animations faciales vraiment, vraiment réalistes comme on a pu le voir. Et d'ailleurs, on a aussi vu cette image de couverture. Et sur celle-ci, on peut voir Wakanda en arrière-plan. Donc je devine que ça sera un endroit jouable à un certain moment dans l'histoire. Même si c'est juste un petit peu, ça serait quand même très apprécié. La seule description que l'on a de l'histoire pour l'instant, je vais vous la citer là, c'est « Dans le chaos de la guerre, les mondes entrent en collision. Capitaine America et Azuri, la Panthère Noire des années 40, doivent surmonter leurs différences et former une alliance difficile pour affronter leurs ennemis communs. Combattant aux côtés de Gabriel Jones et de Nanali, au moment de la guerre où Paris est occupée, ils doivent unir leurs forces pour arrêter un sinistre complot qui menace de transformer les ravages de la Seconde Guerre mondiale en ultime ascension d'Hydra. Ce n'est pas beaucoup d'informations, mais vous me direz ce que vous pensez de tout ça. L'équipe derrière ce studio est incroyable et franchement, le potentiel pour le jeu Star Wars est énorme vu ce qu'on vient de voir avec ce jeu de Marvel. Mais voilà, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté celle-ci. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Laissez un beau gros pouce bleu. Abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501